Bonjour, Pierre Rosenberg. Pierre Rosenberg de l'Académie française, grand historien de l'art, spécialiste entre autres de Nicolas Poussin, on va en parler. Vous avez passé 40 ans au Musée du Louvre, conservateur puis directeur général de 1994 à 2001. Le Louvre dont vous êtes désormais le président directeur honoraire, c'est comme ça qu'on dit. Pierre Rosenberg, Melloman aussi, votre premier choix ce matin, Schubert avec ce scarso du quintet pour piano, violon, alto, violoncel et contrebasse. La truite avec Ev Ziba, Medouine au piano et le quatuor Amadeus et J. Edouard Meret à la contrebasse. Voilà un premier choix bien romantique aussi pour un spécialiste du grand siècle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, la musique, malheureusement, c'est un peu la musique du 19e siècle, évidemment. Alors que ma peinture, c'est plutôt celle du 17e et du 18e siècle. C'est vrai, c'est vrai. Schubert, oui, bien sûr, c'est un choix. Mon choix est évidemment très classique. On peut le dire romantique, mais il est surtout très banal. Schubert, mais aussi l'équateur Amadeus, parce que dans ma jeunesse, évidemment, ça a été... L'équateur Amadeus a fait date, si j'ose dire, et il a ouvert les oreilles, si j'ose dire, à beaucoup de gens de ma génération sur une manière d'interpréter cette musique d'une manière sobre, mais en même temps très sensible. Vous êtes spécialiste de... De rien du tout en musique. Vous êtes spécialiste en art du 17e siècle. On parlait de Nicolas Poussin. Mais en revanche, en musique, c'est plutôt la musique romantique ? Absolument, absolument. Elle commence un peu bêtement pour moi, la musique, avec Handel Haydn. C'est qu'elle est un peu... Non, ce n'est pas tout à fait vrai quand même, Purcell, Monteverdi. Mais en gros, je suis quand même de ceux pour qui la musique... Mais vous savez, je ne suis pas du tout certain que la musique et la peinture marchent du même pas. Je crois qu'il y a un vrai décalage. C'est-à-dire ? Tout simplement, par exemple, quand on pense à Watteau, à qui j'ai consacré pas mal de mes travaux, on pense aussi immédiatement à Mozart. Et pourtant, Mozart n'a pas connu Watteau. Il y a un écart de date considérable. Watteau meurt en 21, 1721. Et pourtant, ce sont deux univers assez similaires. Deux univers qui paraissent joyeux, gays, mais qui en fait sont très... empreint de mélancolie et de tristesse. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout convaincu, en dépit de ce que pensent d'ailleurs certains de mes collègues historiens de l'art, que les... D'ailleurs, les musiciens eux-mêmes sont très... Enfin, les peintres, en tout cas, sont très généreux à l'égard des musiciens qu'ils admirent, etc. Ils sont beaucoup moins généreux à l'égard des autres peintres. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas concurrence, il n'y a pas rivalité. Donc, on peut se montrer grand et généreux, mais alors que parfois, les peintres sont assez sévères pour leurs prédécesseurs. Alors, vous êtes avec nous ce matin, Pierre Rosenberg, pour plusieurs raisons. Et tout d'abord, pour parler d'une exposition qui vous tient à cœur. C'est à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Une exposition de dessin, c'est jusqu'au 10 mai. Son titre de Poussin à Fragonard, hommage à Matthias Polakowicz, Pierre Rosenberg. Qui est, ou plutôt, qui était Matthias Polakowicz ? C'est un personnage très étonnant. C'est un personnage très étonnant. Il était hongrois. Il a quitté la Hongrie dans des conditions dramatiques. La Hongrie communiste, dans des conditions dramatiques. Cachée dans la canalisation d'un wagon-lit. Il est arrivé à Paris, sans un sou. Il s'est mis, d'ailleurs, pour gagner sa vie, à chanter dans des cabarets, à Montecarles. Il faisait un peu le chanteur, enfin, si j'ose dire, un peu... Il fallait bien gagner sa vie. Cabaret, variété ? Voilà, variété un peu plus chic, enfin, oui. Et puis, il s'est trouvé une vocation de journaliste. Et il est devenu un très important journaliste à Paris Match. Très important. Il a dirigé le bureau de New York. Il était en Hongrie au moment de la révolte. Et un vrai grand journaliste. Puis, il était très aimé par le patron de Paris Match. Parce que, comme il était, par ailleurs, très près de ses sous, très avare, si j'ose dire. Pas avare, mais enfin, très... Il dormait dans les bureaux de Paris Match. De sorte que, quand Prouveau téléphonait, ne tenant pas compte du décalage horaire, il le trouvait. Donc, sa promotion sociale à Paris Match s'est faite de cette manière. Et puis, un beau jour, lui est venue la vocation du dessin, et tout particulièrement du dessin français. Et avec des moyens modestes, mais en travaillant beaucoup. Et en se devenant un véritable historien d'art. En lisant les livres qu'il fallait... Passion de collectionneur, pas de dessinateur, soyons clairs. De collectionneur. De collectionneur. Il a appris ce qu'est le métier d'historien d'art, ce qu'est le métier de collectionneur. Ce que sont les marques de collection. Qui sont les grandes vedettes. Non seulement parmi les grands dessinateurs, mais aussi parmi les historiens de l'art. Et il a bâti une immense collection de dessins. Constituée surtout de dessins achetés dans les ventes publiques. Drouau, mais aussi Sotheby Christy. A un moment où le dessin ne coûtait rien. Et il n'avait pas d'argent. Il avait très peu d'argent. Il avait sans doute reçu une assez belle compensation. Au moment où il a quitté Paris Match. Mais il n'avait pas d'argent. Et donc il a constitué avec son savoir, avec sa patience, avec son obstination. Une immense collection de dessins qu'il a donnée à l'école des Beaux-Arts. Une collection qui est à la fois une collection de dessins très importante. Où vous trouvez tous les grands noms. Mais aussi, et d'où le choix de l'école des Beaux-Arts. Une collection d'études. Une collection d'érudition. Une collection qui permet d'apprendre sur des maîtres qu'on connaît moins. Et on a voulu, Emmanuel Bruggerolle, qui est la patronne de la collection Mathias Polakovic. Mathias pour ses intimes. a voulu lui rendre hommage en présentant un certain nombre de dessins qui n'avaient pas été montrés au moment de sa donation. Après sa mort. Et qui avait, entre le moment de sa donation et aujourd'hui... A la fin des années 80, c'était. Voilà. Retrouvé leur paternité. C'est-à-dire des dessins qu'il avait donnés, qui étaient anonymes, dont on ne savait pas de qui ils étaient. Et qui, à la suite de ses propres travaux, je veux dire ceux d'Emmanuel Bruggerolle, mais d'autres savants qui sont passés, examinés la collection, ont retrouvé leur père. Ont retrouvé leur juste nom. Et ce sont ces dessins-là qu'elle expose. C'est donc une exposition avec des grands noms, puisque vous avez Greuse, puisque vous avez Poussin, naturellement. Mais aussi avec des noms dont personne, y compris moi, n'avait jamais entendu parler auparavant. Guy, Beau, enfin des noms vraiment qui sortent de l'obscurité. Excusez-moi, je vais être néophyte, mais les dessins ne sont pas signés. Non, ils ne sont pas signés. Et quand ils sont signés, très souvent, les inscriptions qu'ils portent sont fausses. Et non, 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 je me suis occupé justement de Poussin, des dessins de Poussin. Il y a peut-être 3000 dessins qui portent une inscription Poussin. Et Poussin, en fait, on en connaît aujourd'hui des dessins de Poussin, pas plus de 300. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'un historien d'art ? C'est quelqu'un qui s'y arvaille avec ses yeux. C'est-à-dire que ce sont ses yeux qui lui permettent de distinguer les mains et de rendre aux artistes les œuvres qu'ils ont créées. Les historiens d'art travaillent avec leurs yeux et ils essaient de reconstituer le passé tel qu'il était. Et leur triomphe, on le cite souvent, bien sûr. Et c'est un artiste qui a été créé par les historiens d'art. Il existait, mais il a été inventé par les historiens d'art. Il est devenu très populaire, c'est Georges Latour. C'est Georges Latour et le triomphe de l'histoire de l'art. Combien de temps vous mettez pour authentifier un dessin de Nicolas Poussin, dont vous êtes pourtant l'un des éminents spécialistes ? On fait l'attribution tout de suite, si vous voulez. C'est un peu comme l'histoire de l'artiste japonais qui, en une seconde, fait un dessin. On lui dit, ah là là, c'est bien payé. Et qui dit, oui, mais ça fait 40 ans que je m'en occupe. Et c'est ça. Alors, si vous voulez, les historiens d'art travaillent toute leur vie. Et puis il y a ceux qui, avec les archives, avec les ouvrages du passé, avec toutes sortes de documents qu'on peut réutiliser, avec toute la littérature du passé. Mais à un certain moment, ils interviennent personnellement en faisant des choix qui sont essentiellement basés sur ce qu'on appelle leur œil. Alors, on parlait tout à l'heure des dessins de la collection de Mathias Polakovitz, dessin exposé jusqu'au 10 mai à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Parmi ces dessins, des dessins de Poussin. Poussin qui est également au cœur de ce petit ouvrage qui vient de paraître aux éditions IAC et en lien avec le Palais Fèche, le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Son titre, le Cardinal Fèche, Poussin et Midas. C'est un ouvrage qui est consacré à une œuvre de jeunesse, c'est ça, de Poussin. Midas, à la source du pactole, qui exposait au Palais Fèche. Qui a été volé, mais fort heureusement retrouvé. Pendant un an, entre 2011 et 2012, dans des conditions un peu roncobolesques. Volé, retrouvé et réaccroché, c'est un tableau dont on connaît l'histoire ancienne, c'est-à-dire du vivant de Poussin. Puis il disparaît jusqu'à ce qu'il soit redécouvert. Il entre dans la collection du Cardinal Fèche, qui était l'oncle de Napoléon, mais qui ne savait pas que c'était un Poussin. Et il est redécouvert dans les années 50 seulement. Et c'est une histoire assez bien connue, enfin Midas, il peut exprimer un vœu qui sera exaucé. Alors ce vœu, c'est que tout ce qu'il touche se transforme en or. Alors il touche, il touche et puis il s'aperçoit qu'il ne peut plus ni boire ni manger. Alors il se fait délivrer de son vœu, de son vœu fatal. Et il se lave dans les eaux du Pactole. Et de ce jour, les eaux du Pactole charrient des paillettes d'or. Alors c'est une magnifique histoire sur toutes sortes de choses. Enfin sur la vanité des biens de ce monde, sur la fragilité de nos désirs. Donc Poussin, il aime ce genre de sujets un peu compliqués et qui font penser, si vous voulez. En effet, cet album-là, on voit bien que le roi Midas, qui contemple un garçon, un garçon qui est en train de voir que dans ses mains pleines d'eau, il y a des paillettes d'or et qui est stupéfait. Alors lui, Midas, il est plus loin déjà. Il en tire les conclusions. C'est-à-dire qu'il faut pas... Il en tire les conclusions sur en effet les vœux qu'il faut exprimer, mais avec sagesse. Donc il y a les deux aspects, la spontanéité du jeune homme et la réflexion du roi Midas. C'est un tableau de jeunesse, évidemment, poussé à la peinture juste à son arrivée à Rome en 1624. Il l'a perdu un an après. Mais c'est un tableau très, déjà très... Alors là, pour reprendre un mot que je n'aime pas, déjà un tableau romantique dans la carrière de celui que l'on considère comme le symbole du classicisme. C'est un petit ouvrage, mais vous consacrez tout un ouvrage à une peinture. C'est presque un travail d'enquête. Oui, c'est un travail d'enquête. Une enquête policière. Mais bien sûr, il faut savoir un peu... Il faut pouvoir le suivre à la trace, ce tableau. Le cardinal Fèche lui-même est un personnage passionnant. Ça a été un des plus grands collectionneurs de tous les temps. Et il a possédé plusieurs Poussins très importants. Très importants. C'était la gloire de sa collection, ces Poussins. Sa collection est en partie la partie qu'on considérait la moins importante au moment de sa mort, entrée au musée d'Ajaccio. Et puis, donc, si vous voulez, il y a le roman du tableau, il y a l'histoire du tableau et les autres Midas que Poussin a peints, en variant sur le thème, en choisissant d'autres au moment de la légende de Midas. Bien sûr, le texte repose, enfin, le sujet repose sur Ovid, comme très souvent chez Poussins. Voilà, donc, si vous voulez, les monographies sur les tableaux, je crois que beaucoup de tableaux mériteraient aujourd'hui des petites monographies. Et je pense que les expositions monographiques, comme le Louvre en fait régulièrement, ça s'appelle le tableau du mois, sont des expositions qui intéressent le public parce que le public peut regarder le tableau sous des angles très variés, c'est-à-dire les radiographies, son historique, son sujet, etc. Le Louvre, vous en avez parlé, Pierre Rosenberg, vous avez quitté le Louvre il y a une douzaine d'années, vous y avez travaillé 40 ans, vous avez été directeur un certain nombre d'années. Oui, oui, j'ai franchi quelques étapes, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce musée vous hante ? Moi, j'y vais régulièrement, j'y étais hier soir parce qu'on inaugurait une exposition consacrée au dessin de David d'Angers, qu'on savait, au musée d'Angers. J'y vais très régulièrement, j'aime bien y retourner, mais j'aime bien y retourner. J'ai eu la chance d'avoir un prédécesseur, grand musicologue, Michel Laclaude, qui est venu régulièrement chez vous, qui a été un très grand directeur, et la chance d'avoir un très grand successeur, qui était Henri Loiret, qui non seulement est musicologue, mais qui chante lui-même. Je ne pense pas qu'on connaît qu'il y ait beaucoup d'enregistrements ici d'Henri Loiret chantant. Si vous en avez... Il faut qu'on le fasse venir et qu'on le fasse chanter. Voilà, exactement. Quand vous avez quitté la direction du Louvre, en 2009, vous avez déclaré que vous resteriez muet, que vous ne vous exprimeriez pas. Mais enfin, depuis, on vous a lu quand même dans des tribunes, parler de l'histoire de l'art, de son enseignement. Non, non, je ne parle pas de jugement sur les travaux admirables. Vous voyez que j'en porte quand même, que mon successeur a mené à bien. Je trouve que le Louvre se porte très bien, que c'est un musée exemplaire à tous les points de vue. Non, là où j'interviens régulièrement, dans une bataille malheureusement mal partie, c'est celle de l'enseignement de l'histoire de l'art dans les lycées. On nous apprend à lire, on ne nous apprend pas à voir. Je ne sais pas si on nous apprend à écouter, mais ça, c'est pas... Non plus. Non plus, non plus. Bon, très bien. En tout cas, on ne nous apprend pas à voir ce qui est désolant. Et je cite toujours, la visite du Louvre le confirme, la différence qu'il y a entre un touriste italien, parfois un peu bruyant, et un touriste français. Quand un touriste italien, devant une œuvre italienne, véronèse, je ne sais pas, guardie, dit « è nostro, è nostro ». On comprend tout de suite que ça veut dire quelque chose pour un italien. Il y a une espèce d'amour pour les œuvres d'art, et même de connaissance des œuvres d'art. On sait que Guardi, c'est Venise, et que, voilà, ils savent des choses, parce qu'ils ont appris à l'école l'histoire de l'art. Les Français, non, ils sont perdus devant les œuvres d'art. On le voit bien dans les musées, ils sont perdus. D'où les efforts énormes que l'on fait, justement, puisque l'enseignement, et que l'enseignement ne se fait pas dans les lycées, et que l'attitude de l'éducation nationale dans ce domaine, et pour prendre un mot qui préexprime bien ma pensée, est catastrophique, il faut bien que les musées prennent un peu le relais. Et bon, alors là, cette fois-ci, je fais un peu de polémique. Pas de polémique. L'Anse, comme le Louvre-Lance, comme Messe, Pompidou-Messe, sont des moyens pour faire venir aux œuvres d'art un public qui ne vient pas à Paris, et il y a ce public. Dans ces deux institutions, l'une toute récente, l'autre un tout un peu plus vieille, viennent des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les musées. Donc, l'effort dans ces deux opérations, qui sont assez lourdes, si vous voulez, pour faire venir vers les musées un public qui n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui les y ont conduits, et que l'éducation nationale a abandonnée, puisqu'on ne leur a pas enseigné l'histoire de l'art, est tout à fait méritoire. René Collot, l'Orchestre de la Stadtskapelle de Dresde, dirigé par Carlos Kleiber, à la fin de l'acte II de Tristan et Isolde de Richard Wagner. Notre invité ce matin, dans la matinale de France Musique, Pierre Rosenberg, de l'Académie française, historien de l'art, ancien directeur du Louvre. Quel lien avez-vous avec cette œuvre ? J'ai un lien très direct, puisque pour écrire, je mène bien un travail immense, qui j'espère verra le jour en 2015, sur Poussin. Je me réfugie à Venise, et j'habite l'appartement dans lequel Wagner, j'habite exactement l'appartement dans lequel Wagner a écrit le second acte de Tristan. Et j'ai d'ailleurs la visite, surtout cette année, bien entendu pour des raisons que vos auditeurs comprendront aisément. Oui, oui, oui. Très régulière, des amis de Wagner, de Nuremberg ou d'autres villes qui viennent se recueillir dans cet appartement. Et donc, il a écrit le second acte. Et comme vous le savez, le fameux air du troisième acte, du début du troisième acte, du pâtre, je crois, cet air extraordinaire qui, eh bien, il paraît, je n'y étais pas, que Wagner s'est inspiré d'un gondolier qui chantait sur le Grand Canal. Et que c'est l'air, voilà. C'est la légende ou pas ? Oui, ça n'a pas d'importance. Alors, j'ai choisi Wagner aussi. Si j'ai choisi Wagner, et Mahler auparavant, c'est que l'antisémitisme virulent de Wagner est naturellement totalement insupportable et que Mahler, par conséquent, est une sorte de contrepoison. Wagner, vous l'avez découvert... Assez tard. Je trouve que c'est un compositeur qui fait peur. Si vous voulez, assez tard, je reconnais. Mais je suis allé à Bayreuth, bien entendu, comme il se doit. Et j'étais notamment à la quatrième année, dernière représentation du ring célèbre Boulez, Chéreau, etc. Donc, qui reste pour moi un des plus grands... La fin de la dernière journée, les applaudissements qui n'ont commencé que 30 ou 40 secondes après la fin, après la tombée du rideau. Et ça reste pour moi parmi les moments les plus émouvants musicaux que j'ai connus. Merci, Pierre Rosenberg, d'être passé dans la matinale de France Musique avec votre célèbre écharpe rouge. Vous ne vous dépareriez jamais pour cette exposition. De Poussin à Fragonard, hommage à Matthias Polakovitz à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. C'est jusqu'au 10 mai. Et puis, je rappelle aussi la sortie de cet ouvrage que vous avez écrit, le Cardinal Fèche, Poussin et les médias, aux éditions IAC. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.